Depuis ce matin, cela s'active en cuisine au restaurant du château Les Carasses. Aujourd'hui, habituellement, on est censé être fermé et on a ouvert exceptionnellement pour le petit phare des pauvres et ça nous fait très plaisir de le faire. Parmi les convives, une quarantaine de bénévoles aux côtés des personnes âgées qui vivent trop souvent isolées toute l'année. Personne n'est mis de côté aujourd'hui à Noël. C'est très important pour nous que nous puissions témoigner auprès de nos vieux amis que nous sommes à leur côté aujourd'hui. Cuisinier, serveuse, directrice du château mettent les petits plats dans les grands pour un menu spécial Noël solidaire. Notre participation a été de facturer le prix de revient. Nous ne facturons pas de location de salle. Le personnel est venu qui avait envie de travailler. Christiane et Jeanne, qui la visitent une fois par semaine, partagent pour la première fois ce repas. Je ne peux malheureusement pas sortir de chez moi toute seule, étant donné que je suis en fauteuil. Et donc, les petits frères des pauvres viennent me chercher et on passe, c'est de la convivialité. Ça m'apporte beaucoup, bien sûr. Et notre récompense aussi, c'est quand on voit les gens, les personnes heureuses. Quant à Blandine, elle encadre 25 bénévoles sur le secteur biterrois pour l'association caritative. C'est vrai qu'à Noël, c'est un jour où les personnes âgées se sentent vraiment extrêmement seules parce que c'est une fête de famille. Et donc, quand on n'a pas de famille ou quand la famille est loin ou qu'il y a des tensions dans les familles, nous, on est là pour essayer de remplir un petit peu ce vide. Aujourd'hui, en France, les petits frères des pauvres et leurs donateurs ont permis à 16 000 personnes isolées de vivre un moment de partage inoubliable. Sous-titrage ST' 501